Bonjour à tous, je suis Ademille Garbouche, doctorante à l'Université d'Angers au Centre du laboratoire LARIS et je l'honore aujourd'hui de vous présenter mes travaux de thèse intitulés Deep Learning Applied to Multi-Confound Imagery for Variety Testing Program. Donc, comme ma présentation, mon document de thèse est créé légère en anglais, je vais faire aujourd'hui la présentation en français. Comme le titre indique, on va s'attaquer à des problèmes de tests de variété. Au début, je vais commencer par présenter le processus des tests de variété. Donc, lorsqu'un sémencier veut commercialiser une nouvelle variété, il va envoyer une requête qui contient la description complète de cette variété vers les centres d'évaluation des variétés, comme je fais ce qui est fait chez nous, qui vont appliquer les protocoles dédiés par l'UPOV. Après la validation de ces tests, la variété sera inscrite dans le catalogue européen et ensuite commercialisée. Les techniques courantes de l'application de ces protocoles, c'est ces techniques des mesures manuelles. Ou c'est un processus long et aussi c'est une procédure non-objective parce qu'elle est basée sur des incestions humaines. Et aussi, les résultats ne sont pas uniformes entre les pays d'Europe. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est aller vers des nouvelles techniques qui sont l'imagerie de plantes pour accélérer les annotations et aussi pour avoir des mesures objectives en utilisant des capteurs standards et aussi pour augmenter le nombre de tests. Dans ces thèses, on va focaliser sur trois différentes espèces qui sont le torne-sol, le maïs et le blé. Et pour chacun, on a 10 milliers de traits à mesurer. Et la majorité, ce sont des problèmes de classification. Parmi ces traits, il y a les traits qui sont liés à des traits dynamiques qui sont difficiles à être mesurés objectivement d'une façon manuelle. Et aussi, ils ont besoin de plusieurs mesures dans le temps qui peuvent être coûteux et limitants pour les centres des tests. Pour cela, on va focaliser sur ces types de traits et aussi sur les traits communs entre les espèces pour utiliser les mêmes capteurs sur plusieurs espèces. Donc, en se basant sur cette procédure de sélection, nous avons sélectionné entre deux et quatre traits pour chaque espèce. La question maintenant, avec quelles technologies on va mesurer ? Donc, dans le marché, il existe plusieurs technologies comme les drones, les smartphones, les applications mobiles et aussi les micro-ordinateurs. Mais la limitation de tous ces systèmes pour les tests des variétés, c'est la partie de traitement d'images. Même s'il existe plusieurs logiciels développés de traitement d'images, mais il y a une sélection minimale qu'elle est vraiment dédiée au test des variétés et qu'elle suit les protocoles des tests des variétés. Et même cette sélection, elle est plus focalisée sur des valuations post-récolte dans des environnements contrôlés. Donc, notre objectif, c'est proposer un prototype qui sera à faible coût, car il va être dupliqué, aussi assisté par un logiciel de traitement d'images qui va être basé sur des méthodes de machine learning. Donc, on va parler maintenant de la partie logicielle. Donc, dans la thèse, la plupart des modèles qu'on a utilisés sont des modèles de deep learning, donc pour faire la classification de l'image, pour faire aussi la segmentation et la détection d'objets. Dans l'imagerie de plantes, on a plusieurs variabilités biologiques et physiologiques. Et aussi, même au sein de la plante, il existe plusieurs variabilités telles que la forme, la taille et aussi la couleur, qui peut être limitante pour la visualisation humaine. Et aussi, on peut acquérir des milliers d'images grâce à cette variabilité qui nous permet de créer des modèles de deep learning. Contrairement à d'autres domaines comme le domaine médical, qu'on ne peut pas avoir vraiment des larges datasets. Donc, comme je viens de précéder, on va appliquer des modèles de deep learning. Donc, on a besoin des larges datasets à noter, mais aucun dataset, aucun base de données publique, elle est dédiée vraiment pour les tests des variétés. Et même si on peut acquérir des milliers d'images, mais la phase d'annotation est une phase très coûteuse. En parallèle, il existe des expériences similaires dans des milieux contrôlés, ou on peut avoir des larges datasets publics qui sont créés par les centres de monétipage. Donc, ici, on voulait étudier le transfert de connaissances entre les bases de données qui sont déjà existantes et à noter vers des bases des bases de données acquis dans des environnements non contrôlées. Donc, on va parler maintenant des images. Dans la littérature, les modèles de deep learning sont basés sur des images RGB standards. Mais pour la science des plantes, il est important d'ajouter d'autres composantes, comme la composante de profondeur pour bien contraster les plantes. Donc, ici, on va étudier la fusion des informations de profondeur et de couleur pour des problèmes des tests des variétés. Même si la profondeur, elle est importante pour les tests des variétés, mais pour la détection des maladies, ces deux composantes, la couleur et la depth, peut être limitante pour détecter certaines maladies. Donc, il existe plusieurs travaux qui, dans les champs ou aussi dans les milieux contrôlés, pour détecter les maladies en utilisant des caméras multispectrales et hyperspectrales. Ici, on va proposer un pipeline global de deux bout en bout de construction d'une multispectrale qui est basée sur des langues bords d'ondes déjà sélectionnées au milieu contrôlé pour une utilisation au champ avec un protocole d'acquisition simple. Donc, tous ces systèmes d'imagerie ou bien toutes les imageries de plantes, on a besoin d'acquérir les images. Et la question toujours, quel est le meilleur protocole d'acquisition? Donc, pour répondre à ça, on va proposer une génération automatique de meilleurs protocoles de description, de meilleurs protocoles d'acquisition en se basant sur les images. Donc, je veux maintenant présenter les objectifs de ma thèse. Donc, en premier lieu, c'est de développer une approche pour la sélection des traits promoteuses d'être automatisés que je viens de citer dans l'intro. Et proposer un prototype qui sera à faible coût assisté avec un logiciel de traitement d'image pour des problèmes de test des variétés. proposer, utiliser l'imagerie multicomposante et aussi étudier le transfert des connaissances entre 2 milliers de firons et proposer un pipeline global pour la construction d'une caméra multispectrale pour utilisation au champ. Et finalement, décrire automatiquement le meilleur protocole d'acquisition. Ma présentation, elle va être repartie en 3 grandes parties. J'ai commencé par une introduction. Je veux finir avec une conclusion et les perspectives. On va attaquer maintenant à la première partie qui est les capteurs à faible coût et la fusion RGB et DEPS. Donc ici, on va se focaliser sur le trait de l'immergence des plantes. On a besoin de détecter les deux premiers stades de développement des plantes, qui est le sol, l'apparition de la plante, l'ouverture de deux côtés les dents et la sortie de la première feuille pour les plantes bicotées les dents, qui est un problème fondamental pour les sciences des plantes. Car le succès ou bien l'échec de ce premier stade de développement, il va impacter le futur de cette plante. Car l'apparition de la première feuille, il va déclencher la photosynthèse pour les plantes. Donc, pour cette raison, la communauté de vision numérique, ils ont s'intéressé à ce problème de classification des stades de développement. Parmi ces travaux, il y a des travaux dans notre équipe où on a utilisé des séquences des images RGB et des modèles de type learning pour détecter automatiquement les stades de développement. Mais la limitation de ces travaux, ils sont basés sur des images RGB où on a accès à les informations que pendant la journée. Donc, notre objectif pour répondre à cette limitation, est-ce qu'on peut ajouter les informations de profondeur pour améliorer et aussi pour détecter les informations manquantes. Donc, ici, c'est l'ancien système d'émagerie qui contient des capteurs RGB standards qui fonctionnent pendant la journée, qui prennent une image chaque 15 minutes. J'ai développé un nouveau système, c'est un réseau des caméras où on utilise des caméras RGB qui contiennent trois différents capteurs qui sont l'RGB, le profondeur et l'infrarouge, qui sont reliés à des Raspberry pour gérer les acquisitions et, en même temps, envoyer les données vers un serveur qui s'occupe des données et, en même temps, le bon fonctionnement du système. Et ce système, il peut fonctionner jour ou nuit grâce à les deux capteurs qu'on a ajoutés qui sont la profondeur et l'infrarouge. Et à partir de ce système, on peut avoir la séquence des images RGB et aussi celle de DEX. Et maintenant, on va essayer de répondre à deux questions. Est-ce qu'on peut améliorer nos résultats en utilisant les deux informations couleur et profondeur ? Et aussi, est-ce qu'on peut détecter les événements qui se passent pendant la nuit grâce aux informations des profondeurs ? Mais avant tout, la question qu'on a posée, comment on va fusionner les données couleur et les données de profondeur ? Dans la littérature, il existe trois manières de fusion. La première, c'est la fusion au niveau d'images où on va ajouter l'image de profondeur comme étant un quatrième canal sur l'image couleur. Et après, on peut appliquer notre modèle de classification. La deuxième, c'est la fusion au niveau des features. Donc, on va prendre les deux images séparément. Après, on va faire l'extraction des features et ensuite, on peut fusionner nos features et faire notre classification. Et la dernière, c'est la fusion au niveau de décision où on a deux modèles séparés. Et à la dernière couche de décision, on va fusionner les décisions de chacun. Et après, on peut voir notre classification. Avant de tester les trois stratégies, nous avons testé la classification en utilisant que les informations de profondeur avec une architecture CNN standard pour classifier les images en quatre classes. Et nous avons remarqué que les performances de ce modèle, elles ne sont pas assez pertinentes. Donc, si on voit ici sur la matrice de confusion, on voit bien que pour la deuxième classe qui est le sol, la plupart des images sont classées, la première classe qui est l'apparition de la plante, elles sont classées comme des images de sol. Donc, en se basant sur ça, on va décider, on va travailler sur les deux premiers types de fusions qui sont sur images et aussi de features. Et nous avons appliqué sur trois différentes architectures, le CNN que je viens déjà d'introduire et le TD-CNN-JRU où c'est une architecture qui inclut la mémoire dans la classification et le transformeur qui sont à la base des architectures dédiées pour le langage naturel qui sont après adaptées pour des problèmes de classification. Donc, on va passer maintenant aux résultats. Donc, la première ligne correspond aux performances de modèle en utilisant que les informations couleur et la deuxième ligne sur la fusion au niveau des images et la troisième sur la fusion au niveau des features. Et on voit bien qu'on a une bonne amélioration en utilisant les méthodes de fusion et pareil pour les deux autres modèles. Donc, maintenant, on a les informations pendant… Donc, tout ce qu'on a fait pour la fusion, c'est sur les données de jour. Donc, on a maintenant les informations de la nuit. Donc, on ne peut pas avoir une annotation car on n'a aucun accès à des informations couleur. Et aussi, on n'a pas forcément un technicien qui va aller annoter les images pendant la nuit. Et aussi, on a vu que les performances des modèles en utilisant que les informations DEPS, elles sont limitées. Donc, ici, comment on va exploiter ces informations? Mais avant de répondre à cette question, je voulais présenter pourquoi déjà on s'intéresse à des informations de nuit. Donc, lors de la notation, on a deux scénarios. Le premier scénario, on peut trouver la dernière image de jour A et la première image de jour B qui sont dans la même classe. Donc, on peut dire que pendant la nuit, il n'y a rien qui s'est passé. Par contre, le deuxième scénario, on peut trouver la dernière image et la première dans deux classes différentes. Donc, on peut poser la question, est-ce que l'événement était passé pendant la nuit? Et ce scénario, nous avons trouvé 35% des changes qui ont été déjà faits dans ce deuxième scénario. Donc, ici, comment on va détecter le bon moment de changement de stade de développement? Pour cela, on a développé un algorithme qui va se baser sur les informations de profondeur de deux journées et la nuit qui les séparent. Et cette courbe représente la moyenne spatiale de chaque image de profondeur. Et après, nous avons calculé la moyenne de quatre dernières images de la journée A et la moyenne de quatre premières images de la journée B. Et pour chaque point et pour chaque information de la nuit, on va la comparer avec les deux moyennes. Donc, si elle est plus proche de la première moyenne, on va considérer qu'on était toujours dans le stade A. Donc, on va noter 0 dans notre séquence. Et si elle est plus proche de la deuxième moyenne, donc on va considérer qu'on a passé vers le stade B où on va noter 1. Et à la fin, on aura une séquence binaire des 0 et des 1. Donc, comme vous voyez, il y a quelques perturbations dans la profondeur. Donc, pour cela, on a décidé, on va travailler des fenêtres sur quatre. Donc, dès qu'on a quatre ans successives, on considère que ça, c'est le bon moment de changement de stade de développement. Et ensuite, on peut changer les stades dans notre séquence d'images. Mais ici, comme j'ai mentionné, on n'a pas les annotations des images de la nuit. Donc, pour confirmer notre algorithme, on a choisi 115 changements d'état dans la journée où on a appliqué le même algorithme sur les informations de profondeur. Et nous avons trouvé qu'on est corrélée avec les annotations sur l'image RGB de 80 % avec un écart de quatre images. Donc, dans ces premiers travaux que je présentais, nous avons travaillé dans un environnement contrôlé. Mais la plupart des tests des variétés se font aux champs. Donc, dans les milieux contrôlés, on peut avoir des larges datasets disponibles à noter, qui n'est pas forcément le cas pour les champs. Et aussi, on peut acquérir des images tout le long de l'année où, aux champs, on est vraiment lié à la saison des plantes. Et aussi, c'est un énorme ton d'annotations. Et même si on compare aussi l'annotation des données aux champs, ils sont plus compliqués d'annoter des données au milieu contrôlé. Donc, ici, on a posé la question, est-ce qu'on peut bénéficier de ces larges datasets pour créer des modèles qui vont servir à des données acquises au milieu non contrôlé? Et ça va nous amener à la deuxième partie, qui est le transfert de connaissances. Ici, on va rester sur le trait émergence des plantes. Donc, je voulais tout d'abord commencer par définir l'apprentissage par transfert. Donc, c'est des méthodes qui nous permettent de transférer des connaissances acquises lors de la résolution d'un problème vers un autre problème. Donc, ici, on a appliqué trois différentes stratégies de transfert. Et je vais définir une par une. Donc, la première, c'est le transfert direct. C'est-à-dire, on va entraîner notre modèle avec les données acquises dans un milieu contrôlé. Et on va tester directement sur notre donnée cible. Mais les bases de données, en fait, acquises dans un milieu non contrôlé contiennent de bruit qu'on ne peut pas trouver forcément dans les données acquises au milieu contrôlé. C'est pour ça qu'on est allé vers la deuxième stratégie. C'est la data augmentation où on va simuler des bruits sur nos données qui étaient acquises au milieu contrôlé. Donc, il existe plusieurs bibliothèques qui peuvent nous permettre de l'augmentation de données. Mais on sait que les modèles qu'on utilise de deep lorny, qui ne sont pas forcément sensibles à ce type de bruit. C'est pour ça que nous avons développé notre propre générateur d'encre, comme étant un bruit, qui prend en connaissance deux paramètres. La taille de plante et aussi l'intensité maximale pendant la journée. Donc, dans les deux premières stratégies, si on va entraîner le modèle avec les données origineuses et les données simulées en ajoutant l'ombre, et après, on teste toujours sur les données acquises dans un milieu non contrôlé. Donc, sur ces deux approches, dans l'entraînement, on n'a pas inclus les données réelles, qui est le cas sur la troisième approche. Donc, on va entraîner au début le modèle comme on a fait sur la deuxième stratégie. Et après, on va faire un transfert des poids entre ces deux modèles vers comme étant des poids initiaux pour un deuxième modèle, qui va entraîner avec une petite quantité de données simulées. Et après, on teste toujours sur les données acquises en milieu non contrôlé. Avant d'aller au champ, nous avons fait un test entre le transfert de chambres de culture vers les CERF. Et nous avons appliqué les trois stratégies de fusion, et sur les trois architectures que je viens de présenter dans la première partie. Et ici, nous avons montré la possibilité de transfert de connaissances entre les milieux contrôlés et le CERF, en simulant des encres et aussi en faisant le phytonic ou bien l'affinage de modèles, en transférant les points entre les deux modèles. Et dans les premiers travaux que j'ai cités en fait au début, nous avons montré que les performances des modèles spatio-temporels, ils sont mieux que les modèles spatiels comme le CNM. Par contre, en outdoor, nous avons montré l'inverse de ça. Donc, c'est pour cela que dans la prochaine étude, on va focaliser sur le modèle CNM. Pour les tests au champ, nous avons installé des caméras en vue de top pour suivre l'émergence des plantes au champ, et qui sont reliées bien sûr à des micro-ordinateurs pour gérer les acquisitions. Et à travers ce dispositif, nous avons acquise deux bases de données différentes. Une sur le colza qui est dicotillé comme la première base de données, donc on a les mêmes stades de développement. Une autre sur le maïs où on a les stades sol et première apparition de plantes, la deuxième apparition de feuilles et la troisième apparition de la feuille. Donc, pour les résultats, on va comparer les performances de trois stratégies avec notre référence où on va entraîner le modèle et tester sur les données acquises dans l'échange. Donc, ici, nous avons appliqué deux stratégies. Une en essayant d'enlever le fond, comme déjà on a fait dans les deux études au milieu contrôlé, et une deuxième en essayant de laisser le fond. Donc, on voit bien ici, en laissant les fonds, on a des performances qui sont mieux que la partie où on essaie de segmenter la plante. Et pareil aussi pour la deuxième base de données. Et ça, ça peut être expliqué parce qu'on utilise des algorithmes d'imagerie, des traitements d'images simples où on peut, lorsqu'on les applique sur les bases de données au champ, on peut avoir des erreurs qui peuvent, exemple ça, à la base c'est une classe de sol, on peut la détecter comme une apparition de la plante. Donc, c'est pour ça qu'on va focaliser sur la deuxième stratégie. Et ici, si on compare les deux premières stratégies de transfert avec la référence, même si on peut avoir une augmentation de performance en utilisant les dates d'augmentation, mais on est toujours loin de notre référence. Par contre, en faisant un simple transfert de poids, on peut améliorer nos résultats par rapport à notre référence. Et pour aller plus loin du résultat, donc ça, c'est la matrice de confusion pour la base de données de maïs. Et ici, on va voir la précision des modèles. Donc, on voit bien que la précision des plupart des modèles, on a une très bonne précision, sauf pour la deuxième classe et pareil sur la base de données. Et ça, ça peut être expliqué dans le champ pour voir l'apparition de la plante sur une tâche plus compliquée qu'on peut avoir en milieu contrôlé. Parce qu'on a des herbes, on peut avoir des cailloux qui aussi perturbent vraiment la détection de l'apparition de la plante. Donc, dans ce travail, nous avons expliqué la base de données qu'on a qui était une large base de données à noter. Mais pour certains traits ou bien certaines tâches, on ne peut pas avoir cette base de données. C'est pour ça qu'il y a les travaux d'utilisation de transfert entre les données synthétiques et les données réelles. Donc, il existe déjà des travaux qui l'utilisent, qui essaient en fait de créer une base de données synthétique, mais en développant un logiciel spécifique pour chaque base de données. Ou le pipeline de chaque tâche, il est vraiment spécifique. Donc, c'est-à-dire, si on change de base de données, il faut vraiment changer le logiciel. On a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser les environnements des jeux vidéo pour créer des bases de données synthétiques, au lieu de développer, from scratch, un logiciel ? Donc, on a choisi de travailler avec Unity, qui est un environnement des jeux vidéo, qui inclut des bibliothèques dédiées pour les plantes. Et pour faire notre recul, on va focaliser sur le temps de floraison pour les tournesols. Donc, pour une parcelle de tournesols, on dit que la parcelle est fleurie lorsque 50% des plantes sont fleuries. Donc, on va travailler sur la détection des fleurs pour estimer le temps de floraison. Et pour cela, nous avons créé une large dataset annotée avec le logiciel Unity. Et après, on a entraîné notre modèle avec les données synthétiques. Et après, on a fait un transfert des poids, comme on a fait dans la première partie, c'est-à-dire le Fine Tunic, avec un entraînement avec une quantité de données réelles, et on teste toujours sur les données réelles. Dans cette figure, je présente les résultats qui sont en bleu, qui utilisent le transfert des poids. Donc, on essaie d'affiner le modèle. Et les résultats qui sont en orange, c'est les modèles de référence où on n'a pas fait forcément de transfert. Donc ici, on voit qu'avec une quantité des fleurs ou bien acquis entre 2100 images, on a les performances de notre référence. Ils sont mieux que vraiment les modèles où on a utilisé le transfert. Mais en augmentant les données, on peut avoir des performances qui dépassent la référence en utilisant la même quantité de données dans l'entraînement. Donc, ici, j'ai fini avec les traits que nous avons sélectionnés, mais on va rester toujours au champ. Ou on va s'attaquer à la détection de la fauséreuse au champ. Pour les experts, il aille au champ et il essaie en fait d'annoter lignes et par lignes de débit et pour quantifier la fauséreuse au champ. La question est, est-ce qu'on peut automatiser ce processus ? Donc, il existe plusieurs travaux sur la multispectrale et l'hyperspectrale au champ. Mais l'utilisation d'une caméra, exemple l'hyperspectrale comme ce travail, ça peut être compliqué pour une routine où le protocole d'acquisition est très compliqué. Et aussi, la sortie des données hyperspectrales sont des données lourdes ou elles sont lourdes à traiter. Donc, c'est pour ça qu'on va proposer un pipeline global pour la construction d'une caméra multispectrale pour une utilisation facile au champ. Donc, ce pipeline, il va être réparti sur quatre parties. Je vous présente les quatre parties d'une part. La première partie, c'est la sélection des langues ordonnées spécifiques pour la fauséreuse au milieu contrôlé. Donc, on vit nos acquisitions hyperspectrales et après, on crée notre pseudo RGB pour faciliter les annotations aux experts qui vont annoter visuellement et aussi, ils vont colorer la partie de maladie. Et après, on a utilisé des méthodes de machine learning pour sélectionner les langues ordonnées prometteuses. Après avoir les langues ordonnées, on va aller vers la construction de la caméra et les tests de cette nouvelle caméra au milieu contrôlé. Donc, on a ici, donc cette caméra, elle nous permet d'avoir des quatre images avec les quatre langues ordonnées et une pseudo RGB où on va l'utiliser pour les annotations. Et ensuite, on va appliquer des méthodes de machine learning pour la détection de leur fauséreuse. Et maintenant, on va aller au champ. Donc, au champ, on a besoin de, en premier lieu, segmenter les épis avant d'aller vers la détection de la fauséreuse. Donc, en préalable, nous avons acquis une base de données RGB avant la construction d'une image, de la nouvelle caméra. Et nous avons appliqué un modèle de segmentation. Et après, lorsqu'on a eu la nouvelle caméra et la nouvelle base de données, nous avons fait le transfert des poids entre les deux modèles. Et la dernière étape, c'est après avoir les images des épis segmentés, on va aller vers la détection de la fauséreuse au champ. Donc, ici, je présentais le pipeline complet de la construction de cette caméra, mais je veux focaliser sur les résultats de segmentation des épis. Donc, ici, la première ligne présente les performances de segmentation des épis en utilisant les images RGB. La deuxième, c'est, le deuxième modèle, c'est en utilisant les pseudo RGB reconstitués avec la caméra, la nouvelle caméra multispectrale. Et le dernier modèle, c'est, on essaie de faire le transfert entre le premier modèle vers le deuxième modèle. Donc, ici, on voit bien que, en faisant un simple transfert des points entre les deux modèles, on peut améliorer ou atteindre jusqu'à 80% de bonne segmentation par rapport à notre référence qu'elle utilise que les images pseudo RGB. Et on peut voir aussi, même plus, donc ici, c'est là comment on représente le nombre des images utilisées dans l'entraînement en fonction de notre DICE qui est notre métrique de valuation. Donc, on peut voir ici, avec une centaine d'images à noter, on peut avoir un DICE qui est mieux déjà que notre référence. Donc, on peut gagner forcément 20 images à noter. Donc, ici, donc, dans tous ces travaux, donc, on a utilisé des systèmes différents, donc des environnements aussi différents avec des protocoles d'acquisition différents. Donc, la question ici, comment on peut avoir le meilleur protocole d'acquisition ? Et ça, ça va nous amener dans notre troisième partie, qui est la description automatique de meilleurs protocoles d'acquisition. Donc, ici, on a notre tâche de traitement d'images où on a déjà des résultats. Et après, on a deux choix. Est-ce qu'on va évaluer manuellement et on va décider en discussion quel est le meilleur protocole d'acquisition ? Ou on peut automatiser le processus de détection de meilleurs protocoles d'acquisition ? Donc, on va focaliser sur le deuxième choix. Donc, on peut collecter des bases de données différentes qui viennent avec plusieurs environnements et aussi plusieurs capteurs. On va appliquer notre tâche de traitement d'images et après, on va classer les images entre un bon protocole et un mauvais protocole. Et comment on va faire ça ? Donc, on va s'inspirer de le processus d'image capsonique où on va décrire, on va avoir une description optique de l'image. Donc, l'image capsonique, c'est le processus de génération textuelle d'une image qui utilise le langage naturel et les visions pour ordinateurs. Donc, on peut voir ici des exemples, on a un bus dans la rue, on a un son bus dans le plat. Mais si on applique les modèles existants directement sur nos images, on ne va pas avoir des descriptions optiques comme on veut. Comment on veut utiliser ces méthodes d'image capsonique, mais pour sortir des descriptions optiques ? Donc, ici, nous avons proposé un pipeline qui contient trois différentes étapes. Je voulais après décrire étape par étape en prenant des exemples réels. Mais avant tout, je veux présenter les bases de données qu'on a utilisées pour appliquer notre pipeline. Donc, on a utilisé trois différentes bases de données. La première, c'est deux betteraves dont le but est de segmenter la partie de végétation. La deuxième, c'est la base de données qu'on a utilisée RGB pour la segmentation de lignes d'EPIC. Et la troisième, c'est pour la détection des EPIC et le dataset de DataWeedChallenge. Donc, on va aller maintenant sur la première partie qui est la partie de machine learning supervisée. Donc, ici, on a nos datasets, on a les annotations. On va appliquer un unit quelque soit pour la détection des EPIC ou bien pour la segmentation. Et on va appliquer notre DICE qui est notre metric d'évaluation. Donc, ça, on a terminé avec notre première étape qui est la partie de machine learning supervisée. Maintenant, on va aller vers la deuxième étape qui est l'extraction de features où ce sont des features qui ont une description optique. Ce ne sont pas les mêmes features qu'on a utilisées dans la première partie. Et après, on va appliquer une méthode de classification non supervisée pour évaluer les classifications. Donc, ici, on a choisi de travailler sur le feature d'élimination où on va avoir une description sur le système d'éclairage. Donc, ici, on a notre image RGB de Bitra. On a aller de couleur vers le niveau d'écrit. Et on a calculé le pourcentage des pixels entre 0 et 30 pour voir est-ce que notre image est sous-exposée. Et aussi, les pixels entre 227 et 255 pour voir est-ce que notre image est sur-exposée. Donc, après l'extraction de features, aussi, on peut utiliser, exemple, l'estimation de profondeur pour avoir les distances d'acquisition. Nous avons appliqué un CAMIS pour avoir deux clusters. Et après, pour chaque point de notre cluster, on a remplacé par son DICE correspondant. Et après, notre objectif de voir est-ce qu'on a les mêmes descriptions de DICE, c'est-à-dire est-ce que ce feature, il influe sur les résultats, quel que soit de segmentation ou bien des détections. Alors, c'est pour ça qu'on a appliqué un test de Wilkinson, où on va calculer le peu value. Et c'est notre peu value, il est inférieur à 0,5. On dit que les deux descriptions, elles ne sont pas les mêmes. Donc, ce descriptor, il influe vraiment sur les résultats de notre traitement d'image. Et s'il est supérieur, donc on rejette les hypothèses qui sont différentes. Donc, on a appliqué cette deuxième partie. On voit ici, pour chaque base de données, on a les deux descriptions de DICE qui sont destins. Passons maintenant, en utilisant ces descriptions destins, vers la description de protocole d'acquisition. Donc, ici, on a les trois datasets. On a le features qu'on a utilisé, sa description optique et les deux clusters qu'on a eus en essayant de classifier, en utilisant chacun des features. Et on voit ici, sur la première base de données et la dernière base de données, que la saturation ou bien la surexposition d'une image, il influe directement sur la tâche de segmentation ou bien des détections des épées. Et aussi, la distance d'acquisition non uniforme, elle influe directement sur la segmentation de la première ligne d'épée. Donc, ici, nous avons montré qu'on peut décrire le protocole d'acquisition automatiquement à partir de notre base de données. Donc, maintenant, je vais aller vers la conclusion et les perspectives. Donc, en premier lieu, nous avons proposé une approche de sélection des traits promoteuses d'être automatisés en se basant sur des processus dynamiques et aussi sur des traits communs entre plusieurs espèces. Donc, j'ai montré en fait déjà le tableau qu'on a sélectionné et ce travail était valorisé dans la réunion annuelle du LUPOV qui est l'organisme qui assure en fait les protocoles d'acquisition, les protocoles de sélection des variétés. Et même si on n'a pas attaqué tous les traits qu'on a déjà sélectionnés, on a déjà créé des datasets annotés pour qu'ils soient aussi traités même après mes travaux de test. Et aussi, nous avons développé un système d'imagerie, donc un réseau des capteurs et aussi la caméra multispectrale et aussi ce réseau de capteurs. Maintenant, il est assisté avec une interface utilisateur pour faciliter aux biologistes l'utilisation des modèles qu'on a déjà créés et aussi pour avoir d'autres informations, exemple sur la hauteur de plantes, l'ordre de développement et d'autres features. Et aussi, le même système, il est utilisé aussi maintenant avec une autre entreprise qui travaille avec un César de chez nous pour aussi étudier d'autres problèmes des tests des variétés. Et ce travail en fait de l'interface, il est en cours de review dans le software. Et comme des perspectives, donc ici, le système qu'on a développé, c'est un système pour l'utilisation en chambre de culture. Mais aussi, nous avons commencé à avoir un prototype qui utilise la même caméra, mais avec une source aussi d'énergie solaire et une Raspberry pour un prototype qui sera utilisé directement au champ. Et donc, dans cette thèse, nous avons exploré la fusion des informations RGB et des depths de profondeur pour des problèmes des tests des variétés. Et nous avons montré qu'on peut améliorer la détection des stades de développement en inclusant l'information de profondeur. Et aussi, on peut affiner la détection pendant la nuit en se basant sur ces informations. Et ce travail était valorisé dans le journal international, ça me sort l'année dernière. Et comme perspective pour ce travail, donc puisqu'on a les informations de profondeur, nous, on s'est intéressé à les quatre premiers stades de développement avant le chevauchement des plantes. Donc, on peut utiliser l'avantage de profondeur ou on peut traquer vraiment les feuilles des plantes pour détecter des stades plus avancés. Donc, après, nous avons proposé des approches de transfert de connaissances entre un milieu contrôlé et un milieu non contrôlé. Donc, on peut booster le transfert en simulant de bruit comme l'ombre et aussi en utilisant le transfert des points entre les modèles. Et ce travail était valorisé en deux conférences internationales en 2022. Et aussi, nous avons montré la possibilité d'utiliser des logiciels de réalité virtuelle pour créer des bases de données synthétiques pour les sciences des plantes. Et ça, c'est aussi en cours de préparer une publication sur ces travaux-là. Et comme perspective pour ce travail, donc ici, dans le transfert, nous n'avons utilisé que les images RGB ou on peut maintenant, grâce à, on a une nouvelle base de données qui est large en utilisant les deux informations RGB et DEPS, donc on peut ajouter la DEPS pour faire le transfert entre les modèles. Et aussi, on peut ajouter d'autres sources, on peut simuler d'autres sources de bruit. Donc, ici, nous avons proposé un pipeline global pour la construction d'une caméra multispectrale où elle est basée sur des longueurs d'onde sélectionnées pendant quatre ans au milieu contrôlé. Et aussi, on a investigué le transfert des longueurs d'onde de milieu contrôlé vers le champ. Et aussi, nous avons proposé un modèle de segmentation des épuis automatiques. Donc, ici, c'est aussi un travail qui est en cours de la valorisation. Et comme perspective, donc ici, pour la validation de la caméra multispectrale au champ, on peut aussi tester sur une base de données plus large. Et finalement, nous avons proposé une procédure pour décrire automatiquement le protocole d'acquisition en utilisant le concept de image captioning, mais d'une autre façon. Et ces travaux étaient valorisés dans une conférence internationale en 2021. Et comme perspective ici, on a utilisé en fait des bases de données réelles où on peut forcément tous les paramètres optiques, on peut les trouver dans cette base de données. Donc, on peut exploiter les datasets synthétiques ou on peut inclure tous les paramètres optiques pour savoir quel est le meilleur protocole d'acquisition avant d'aller forcément au champ. Donc, et pour finir, donc, tout le long de ma thèse, j'ai participé au pipeline global. C'est-à-dire en passant par le choix de capteur, vers l'installation du système, quelle que soit dans les chambres de culture ou bien au champ, vers le collecte de données où on va développer des scripts, où aussi on va aller déjà collecter directement au champ des données. Et aussi, j'ai participé à la phase des annotations avec les biologistes. Et ensuite, nous avons proposé des méthodologies qui sont pour répondre à des problèmes des tests des variétés. Et finalement, je voulais remercier le nombre de joueurs d'accepter d'évaluer mon travail et aussi mes partenaires de projet Invite, Valérie Cadot, Didi Diminé et Nicolas Machère de GVS. Et aussi Philippe Vermeulen de Crown VO Belgique qui est en ligne avec nous. Et merci. Merci. Merci.